bonjour les randonneurs aujourd'hui jour 7 on était à le petit en camping bivouac c'est un camping municipal vous mettez où vous voulez puis il ya un gars qui passe vous payez 6 euros très bien eau toilette douche chaude je l'ai eu froide truc ne marchait pas direction col de balme aujourd'hui on récupère la france on retourne en france aujourd'hui donc est ce que je vais le faire en huit jours à ce que je vais le faire en neuf jours tout est la question donc là on voit que c'est bien bouché derrière et on va là-bas annoncé aujourd'hui une vingtaine de kilomètres sauf si je me suis trompé dans mes calculs et entre 1200 et 1300 de dénivelé est quasiment la même chose voir un peu plus en descente donc on va voir là il ya 900 mètres de dénivelé c'est avec short ça va être chaud on verra bien les genoux ce matin pour l'instant ça va au réveil par contre hier ils m'ont fait souffrir les deux donc c'est pour ça que je dis bien est ce que je vais le faire en huit jours ou est ce que je fais en neuf jours parce que si je vois que ça va pas je couperai le dernier jour en deux allez c'est reparti pour une journée 1 Sous-titrage MFP. Juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est où j'ai dormi cette nuit. Il y a un endroit très très bien. Là, j'ai déjà fait 230 mètres de dénigrés. Sur les gros 900, ça continue à monter en une demi-heure. Déjà pas mal. On verra bien s'il se tient à ce rythme-là ou pas. Il faut lui donner trois heures pour monter. Il annonce 2h45 sur le topo. Mais on verra à la fin. Parce que ça monte pas mal. Ça fait une heure que je marche. Là, on commence à voir qu'on arrive au-dessus de la brume. J'ai fait un peu plus de 400 mètres de dénigrés pour une heure. Plutôt pas bien. Pas mal. Qui est plutôt pas mal. Bon, il m'en reste encore 500. Mais, encore deux heures pour faire les 500. J'avance bien. Bon rythme. On commence à voir quelques montagnes. Il y a encore de la brume. Mais, on est monté de plus de 450 mètres. Donc, je pense que d'ici une heure, ça sera bien dégagé. Même une grosse demi-heure. On aura une meilleure vue. Donc, ça sera une journée sans vue. Malheureusement. On repart du côté où il y a du brouillard. Ça devrait être bon, en plus. Ça se dégage et ça se recouvre aussitôt. J'espère que de là-haut, on va voir quelque chose. Parce que ce sera un peu dommage d'arriver et d'avoir tout bouché. Surtout pour la dernière frontière. On reprend juste de l'eau. Par sûreté. Parce que hier, j'ai attendu, attendu, attendu. Et finalement, j'ai terminé avec très peu d'eau. Comme j'ai perdu du poids dans le sac, je me permets de reprendre ça aujourd'hui. Mais je vais les boire assez vite. Ça commence à bien se dégager. où il y avait 4 personnes devant moi. Je ne vois plus. Après, moi, je prends moins de temps parce que c'est le plus gros dénivelé là. Et puis après, j'en ai encore un de 200 en fin de journée. Sauf si je continue. Mais bon, je ne pense pas. Retour du soleil. Enfin, on est à 630 mètres de dénivelé sur les 900. Donc, il m'en reste à peu près 270. Si j'ai bien calculé. Donc là-haut, on voit d'ailleurs qu'il y a des gens. C'est ceux de tout à l'heure. Il y a eu plusieurs groupes. Donc, ils ne sont pas non plus très loin. Moi, je prends mon temps aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me faire mal aux mains de genoux. Si je veux finir demain, ça serait le top pour moi en 8 jours. Et là, le soleil est bien sorti. Ça va faire du bien. Ça va réchauffer un petit peu parce que là, il commençait à cahier un peu. Et humide. Donc, sur la route ici, vous trouvez encore de l'eau. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop de difficultés. Je pense que du côté du Brévent, ça va être plus difficile. Ça s'est super bien dégagé. On voit en arrière-plan. Vous voyez. Et ouais, il n'y a que de l'autre côté. L'autre côté, on voit que c'est tout blanc. Donc là, on remonte par là. On doit aller tout là-haut. Je suis dégoûté. C'est en train de se recouvrir au moment que j'arrive. Là, je viens de remettre une petite veste parce que le vent, il souffle bien froid. J'y vais tranquille, les Avanes. C'est une demi-heure il y a 10 minutes. Donc, on voit un refuge là-haut. Je ne savais pas qu'il y en avait un là-haut. C'est quand même... Là, c'est dégagé. Et juste derrière, là, il y a le refuge. Du coup, je vais aller boire un petit café. C'est dégoûté au refuge. Malheureusement, c'est un peu couvert. Il y a encore de l'eau ici. Si vous avez soif, servez plein les gourdes. Et, est-ce qu'on va voir dégagé derrière ? Est-ce qu'on va voir ce Mont-Blanc ? Oh, 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 oh ! On voit la pointe. Non, ce n'est pas vrai. Ah, c'est là-bas. Il faut repartir là-bas. Apparemment. Ou là-bas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est le Mont-Blanc. On est en route en direction de Très-Léchant. Donc, ce n'est pas le Mont-Blanc qu'on voyait tout à l'heure, mais on a quand même une très belle vue. Un peu couverte, mais bon. Ça y est, de retour en France. Alors, par contre, aucun panneau, rien qui indique France-Suisse. Donc, c'est un peu dommage. Ils auraient dû quand même le marquer sur la route. Donc, le temps, il se recouvre encore. Quand même pas mal de nuages. Donc, on ne voit plus le refuge. On est dans les nuages. Donc là, on est à peu près à 2200 mètres d'altitude. On rencontre une petite étangue, une petite mare avec cette vue-ci. Très belle vue. Ce sera un bon petit bivouac ici. Ce sera génial. Ça a un peu du mal à se dégager quand même aujourd'hui. Mais, on est en France. Ici, en plein. Ici, vous avez l'aiguille. Et au-dessus, le Mont-Blanc, mais un peu couvert. On va peut-être te le voir. On va peut-être te le voir. Hein, Olivier ? On va le voir. Ouais, j'espère. Olivier, un gars du Sud, qui m'a dit, on va le voir. Donc, on espère tous les deux le voir. On a perdu son pote. Ce soir, il est à la rue. J'ai une place, si tu veux. Si tu as perdu ton pote, j'ai une place, si tu veux. Et ça monte encore. Je ne sais pas. Ouais, on monte tout là-haut, tout là-haut. Normalement, c'était 2200 mètres d'altitude. Là-bas, une petite station en construction. Ça se dégage. Il y a un gros nuage. Il faudrait qu'il passe pour qu'on puisse voir ce fameux Mont-Blanc. Parce que ça serait vraiment dommage de faire le tour et pas de le voir. Je ne veux pas le voir. Excusez-moi. J'arrive aux aiguilles des poussettes de 1201 mètres. On repart par là. Donc, on va essayer de... Ça souffle pas mal ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais on va essayer d'avancer au maximum. Je ne pense pas qu'il y aura au lac Blanc. Parce que si c'est un temps comme ça, ça ne sert à rien. Au lac Blanc, on est un peu plus haut. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Et là, on ne voit plus rien. On est dans les nuages. Je ne sais pas si on remonte en face, mais on va lire. Coustaud. Là, vous voyez un peu moins, mais... Alors, je ne pense pas que c'est le village où on va. Il ne va pas être très léchant parce qu'on repart sur nos portes. Il doit être de l'autre côté très léchant. Il est dans la vallée du Mont Blanc. Donc là, on est déjà de l'autre côté. Donc, il doit être, regarde, il doit être là-bas. Il doit être là-bas. Il y a peut-être Chamonix, peut-être, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, celle-là, elle m'a l'air d'être belle. Ça se dégage bien, là. Voilà. Très léchant, ça doit être ça en bas, là. Ça descend, ça descend. On a une belle vue dégagée. Donc, si je ne dis pas de bêtises, là-bas, ça doit être Chamonix. On va commencer à reparler de... des choses qu'on a laissées il y a moins d'une semaine. Il y a une semaine aujourd'hui, parce qu'on a 7 jours. Donc, si tout va bien, si je termine demain, j'aurai fait de dimanche à dimanche. Ce qui sera très, très bien pour moi. Par contre, là, la descente, elle est très raide. Donc, on va regarder. Parce qu'après, c'est remonté. Ça, je ne veux pas le faire. Ça va, non. Je ne le sens pas. Donc, on ne le sent pas aujourd'hui. Et après, il y a un chemin là-bas en face. Voir si je peux. Parce que là, on vient de voir un panneau comme quoi on est en réserve naturelle. Donc, bivoite interdit. Et on aille derrière. Elle n'est pas belle, la vie. On est en train de descendre. Bon, ça se dégage un petit peu. Mais bon, ça fait que ça. Ça revient. Ça se dégage. Là, on est à peu près dans les 1700 d'altitude. On a perdu 500. Et je ne sais pas encore combien de dénouements on a encore à faire. Je n'ai pas regardé. Mais on avance. Normalement, dix-une demi-heure, on devrait être en bord. Et puis moi, je vais repartir. On est en direction de Tréléchamps. On est passé par le col de Banne. Le col Posette. Et après, on est monté à l'aiguille de Posette. Qui était très beau. C'est là où on a eu du vent. Donc là, on a récupéré un peu de chaleur. Beaucoup plus agréable. Et on descend. Ça descend, ça descend. Donc après, direction les Fégeères. Je suis parti de Tréléchamps. On était parti pour monter au lac Blanc avec Olivier et Pierre que j'embrasse, que je laisse. Ils sont partis à l'auberge manger. Mais moi, je voudrais vraiment avancer. J'ai peur que demain, mes genoux ne tiennent pas. Et là, comme ils tiennent, je vais avancer. C'est bête. Ils annoncent des orages à partir de 15-18 heures. Il est 14h42. Il pleut. Donc je vais avancer jusqu'à Argentière, si je ne dis pas de bêtises. J'avance au maximum. Et j'aviserai après si je continue jusqu'au Fégeères ou pas. Le lac Blanc, je l'abandonne. Par contre, je ne le prendrai pas par le TMB. Je le prendrai par une variante du bas. Donc qui me fera un peu moins monter, mais qui me fera avancer. C'est surtout ça. Et puis, je vais voir peut-être pour réserver une nuit au Fégeères. Et puis, me remplir. Bien manger là-bas. Je vais essayer de téléphoner d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Une demi-heure, le temps que j'arrive au village d'après. Donc là, on est déjà revenu dans la vallée de... Dans la vallée de Chamonix, on va dire. Parce que c'est la route pour partir sur Chamonix. Ah, ça fait déjà plaisir parce que ça veut dire qu'on est quand même bien avancé. Monter au lac Blanc, c'est quand même assez dangereux parce qu'ils annoncent des orages 15 sur l'un, 18 sur l'autre. Et là-haut des orages, c'est quand même très risqué. Vous avez la Fégeères en haut et Argentières en bas. Donc là, il pleut. Je viens de sortir de Argentières. Et c'est une petite variante pour aller la Fégeères. Et elle est à 2h15. Donc là, il est 2h15. Je devrais arriver là-bas vers 16h30. Très léchant en TMB. Vous voyez ? Et la Fégeères, 1h40. Donc on continue. On monte. Donc un beau petit parcours encore aussi, ici. Vous direz combien on a pris le dénivelé après, à la fin. On a la hauteur parce qu'il faut récupérer de la Fégeères. Il est 3h qu'il toile. Il reste moins d'une araignée. Pas de même temps de la place. Ah, ça va. Il va être très long à voir. La mer de glace qui ne reste plus grand-chose. Donc on voit la petite petite cabane qui est ici, là. En haut. Ah ben, on voit le même... Moi, je le vois. Je ne sais pas s'il monte ou s'il descend, le petit train. Et juste là-haut. L'aiguille du midi. Bon, le Mont-Blanc il n'est toujours pas dégagé. Je ne le verrai pas, ce n'est pas possible. Je ne vais pas regarder la météo pour demain. Savoir s'il est dégagé ou pas. Demain, je vais vraiment être en face. Donc on verra bien. Ce serait bien pour le dernier jour au moins. sur ce TMB. Toujours sur la route pour la Flégère. Avec le petit symbole TMB. Depuis tout à l'heure, il n'y a qu'un chemin. Maintenant, ils le remettent et depuis tout à l'heure, ils ne le mettent pas. Donc c'est un peu énervant. Donc on regrimpe un petit peu. Il est 15h20. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça y est, je suis arrivé un peu trop haut. Le refuge est juste là. Je vais descendre à la terrasse. Donc voilà le paysage du soir. Ça va être ça en face. Avec le petit train. Donc on est vraiment en face de la mer de glace. Juste au moment que j'arrive, ça se coule. Et en face, c'est la mer de glace. Je suis vraiment en face. Je viens de là-bas. Derrière la colline là-bas. La Suisse. Quelle journée. Donc aujourd'hui, je suis arrivé, comme vous pouvez le voir derrière, au refuge de la Flégère. Je vais dormir, j'ai réservé. J'ai téléphoné tout à l'heure. Donc j'ai fait 1720 mètres de dénivelé positif sur 21 kilomètres avec 1200 de négatif. Bonne journée. J'ai eu de la pluie, je n'ai pas eu l'orage. Il est 16h. Il est 16h20. J'avais dit que j'aurais 16h30. Bon, là, je suis passé, j'ai fait un petit tour en haut. donc maintenant, je vais aller voir ma chambre et aller prendre une bonne douche et boire un coup. Manger un petit truc avant, manger au soir parce que je n'ai pas mangé grand-chose. Je voulais vraiment avancer. Demain, dernier jour, demain, objectif, vous le voyez, il est là en face. Le prévent. Donc, en face, juste ici, le prévent et les houches qui doivent se trouver derrière, je pense. parce que là, c'est ici, c'est le mausson. Donc, les houches, ils doivent être là, quelque part. Pas très loin. Donc, demain, dernier jour et si tout va bien, je l'aurais fait en 8 jours le TMB à la place de 10. Je suis content, je suis fier de moi. et comme vous pouvez le voir, c'est très très beau. Là, ça s'est un petit peu dégagé. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine vidéo, les randonneurs. Sous-titrage ST' 501